Togo Info, le Togo à votre portée. Lors des campagnes pour la présidentielle du 22 février, où il disait qu'il est prêt à mourir pour les Togolais. Je le citais, ce qu'il a dit, je répète ce qu'il a dit. La vidéo a circulé, tout le monde a vu sur WhatsApp. Il dit qu'il est prêt à mourir pour les Togolais et qu'il est là, quelle que soit la situation, il sera avec les Togolais. Il est où maintenant ? C'est là où je dis que c'est un blagueur. C'est quelqu'un qui se fout des Togolais. Il croit que les gens sont idiots et il veut jouer sur ça pour faire passer ses intérêts à lui. Quand tu es leader et que tu défends une cause, on ne fuit pas le pays. On ne fuit pas devant la cause qu'on défend. Ça, il faut que les Togolais comprennent cela. Même si la mort doit arriver, tu dois tenir devant pour que la mort te prenne. Ta mort peut-être peut ouvrir la voie de la liberté pour le peuple. Et ça, moi, j'ai appris cela avec Tavio Amora. J'ai appris cela avec Thomas Sankara. Thomas Sankara savait qu'on allait le tuer. Il savait. Il savait qu'il y avait un coup qui se préparait contre lui. George J. Gronis l'a appelé pour lui dire quitte le pays ou bien neutralise ceux qui veulent te faire le coup. Il dit non. Si ma mort doit emmener la liberté pour le Burkina, je préfère mourir. Lorsque les bouddhistes étaient arrivés au conseil de l'entente pour venir le chercher, il était au conseil des ministres. Il a dit au ministre, restez là. C'est moi qui suis en train de chercher. Je vais aller. Les gens disent non, il ne faut pas aller. Il dit je vais aller. Et il est sorti devant la mitraillette. Quand il est sorti, on l'a fusillé. Il était mort. Des années après, sa mort a apporté quelque chose pour le Burkina. Tavio Amora, dont je salue la mémoire, c'est un leader. Il savait qu'on allait planifier sa mort. Il savait parce que tout simplement, il avait osé dire ce que tout le monde ne disait pas. Ce que tout le monde n'avait pas le courage de dire par rapport à l'armée togolaise. Tavio savait qu'on allait le tuer. La nuit où il devait mourir, des coups de fil sont passés pour lui dire de ne pas sortir de la maison. Tavio était sorti pour aller vendre visite à une famille. Et on l'a assassiné. Peut-être aujourd'hui, les gens vont se dire que la mort de Tavio Amora ne sert à rien. Mais moi, je leur dis que ça va ouvrir la voie de la liberté dans ce pays. Ces martyrs-là ne tombent pas pour rien dans un pays. Et donc, comprenez que quand on est leader, quelle que soit la situation, on reste sur le terrain. Même si la mort doit venir, on reste sur le terrain. Il y a des opposants dans ce pays qui sont restés. Et je cite M. Jean-Pierre Fabre. Les gens peuvent vous dire, les gens peuvent tout dire. L'exemple, il est là. L'exemple, il est là, pardon. Il est resté sur le terrain. Il n'a pas fui. Il y a d'autres exemples. Les clots d'Abéganvi. C'est vrai, à un moment donné, ils étaient en exil. Mais ils sont revenus. Il y a eu d'autres exemples. Alors, tu te dis que tu es devant. Tu veux prendre le devant de la lutte. Et tu arrives. Et on te menace. Allez voir même, entre guillemets, ces menaces-là. Et tu fuis le pays. Et après, tu fais des audios pour dire que tu es dans un champ de maïs. Mais on nous prend. M. Adbeomé nous prend pour des idiots, quoi. Et tu dis aux togolais, ceux qui veulent l'aider, d'envoyer de l'argent via un certain, je ne sais plus là, un homme qui l'a donné. Mais c'est ridicule. Ça, ce n'est pas une résistance. On n'organise pas une résistance comme cela. Et maintenant, il est là, de l'autre côté, en train de nommer des ambassadeurs encore du ridicule. Mais comment vous n'avez pas une force derrière vous. Vous n'avez aucune force derrière vous. Vous vous permettez de nommer des ambassadeurs. Ils vont aller siéger vous. Dans quelle ambassade ? Ils vont présenter des lettres de créance à qui ? On nous dit, j'ai entendu M. Thomas Nusupou, et voilà un autre, qui disait, je crois dans une interview, dans un audio que moi j'ai entendu, qu'ils ont des puissances derrière eux, et qu'ils ont contacté les pays où ils ont nommé des ambassadeurs et que les présidents de ces pays là sont avec eux. Mais arrêtez ça ! Ils n'ont qu'à arrêter ça ! Ces pays sont avec eux et ces pays n'ont pas accueilli M. Agbeou Mekodjo ? Ces pays sont avec eux et ces pays n'ont pas demandé aux ambassadeurs qu'ils ont nommés de venir présenter des lettres de créance. Mais pour qui ils prennent les Togolais ? Ces gens là sont en train de foutre en l'herbe la lutte du peuple Togolais. Ils sont en train de réduire à néant l'effort des Togolais quand ils se permettent de dire de pareilles choses et que des gens aussi croient, ça m'énerve !